Les premières voitures de police patrouillent devant le stade. A quelques heures de la rencontre, le dispositif se met en place. Des mesures de sécurité renforcées, inspection de tous les sacs et des manteaux, palpation systématique, même dispositif que lors des matchs du 15 de France, seule différence le nombre de policiers. 400 sont prévus ce soir, c'est 100 de plus que lors des matchs de rugby. Un dispositif très dissuasif selon la municipalité. D'avoir à 100 mètres du stade une première palpation, ça permet de sécuriser les abords du stade et puis aussi de rendre plus fluide l'accès au moment du contrôle des billets, où là la palpation est plus poussée. Au stade, des snipers seront positionnés autour du bâtiment. Une unité du RAID sera sur place prête à intervenir en cas d'attaque. Aux alentours, le contrôle sera également renforcé autour des parkings et des gares RER, ce qui ne rassure pas toujours les commerçants du quartier. Voir les policiers, c'est nous rappeler la situation, l'événement qui s'est passé le 13. On préfère ne pas les voir finalement, parce que ne pas les voir, c'est signe que tout se passe bien. Un match sous haute sécurité, prêt à accueillir les 65 000 spectateurs prévus ce soir.